bonjour Alain Moitrier bonjour je vous ai surpris merci de nous recevoir dans cet atelier qui est incroyable c'est la caverne d'Adi Baba il y a beaucoup de sculptures il y a beaucoup de collections des petites voitures des enseignes des montres tout ça c'est des coups de coeur des trucs que j'ai chiné à droite à gauche et c'est une vie de chinage ouais ça fait cinquante ans et donc vous êtes sculpteur entre autres entre autres c'est pas mal d'illustration et vous avez fait quoi comme illustration notamment j'ai fait j'ai fait pas mal d'affiches pour rétro ma ville ouais j'ai illustré comme j'avais la chance d'avoir un boulot choisissez mes sujets j'ai illustré des des revues comme car graphique au japon classique car en angleterre et puis j'ai travaillé beaucoup pour adrien mag pour l'automobiliste où j'ai fait beaucoup d'illustration pour adrien et puis quelques dessins à droite à gauche pour le fanati pour qu'est-ce que j'ai fait en gros c'est ça en illustration surtout pas mal d'affiches ouais les affiches là par exemple les affiches de rétromobiles on peut voir là des exemples et je crois une douzaine d'affiches ouais je pense ouais ouais c'est sympa puis ce qui est intéressant moi j'adore ça pour finir j'ai j'ai ressorti bon tout ça c'est des essais j'ai ressorti plein d'essais j'ai des montagnes comme je garde tout autour mais les illustrations et mes esquisses j'ai retrouvé plein de petits des essais en couleurs et tout ça c'est un charme fou j'ai fait un peu pas de rangement j'ai essayé de chercher des trucs et ça fait que j'ai déplacé pas mal de trucs et c'est vrai que c'est marrant quoi parce que c'est quand même un paquet d'heures puis comme je vous disais comme je vous pique quatre heures par nuit ça me laissait pas mal de temps ouais pour bosser et pour en revenir aux affiches comment ça se passe la démarche il ya le thème il vous l'impose comment ça se passe d'ailleurs tiens c'est une bonne question ça oui c'est une bonne question les premières affiches c'était je faisais entièrement ce que je voulais bon au bout de quinze jours il me donnait son assentiment ou pas et puis après petit à petit nicolosi m'a imposé des trucs il ya notamment une affiche la salle qui est sur la porte j'ai fait une voiture avec une nana j'ai fait il m'a dit ça serait bien mais celle-ci là ce serait bien que tu rajoutes un canot j'ai rajouté un canot il me dit ce serait bien une vedette j'ai fait une vedette à lui dit ce serait bien une moto enfin voilà ça c'est les allées ouais ouais et ça fait qu'a pris combien de temps ah ben ça là j'ai des piles d'essais comme ça j'ai c'est que c'est quoi un bon mois de boulot c'est quand même du boulot et donc la dernière affiche elle date de quelle année la dernière affiche est celle à gauche c'est 2006 alors ouais j'en avais fait une qui est terminée qui est prête et c'était la nouvelle organisation qui avait racheté rétromobile et ça commençait à me gonfler parce que il y avait une réunion tous les trois jours avec 20 pèlerins autour de la table qui chacun donnait son avis puis un jour j'avais fait une nana genre crazy avec des voitures qui giclaient une nana un peu dénudée tout ça et il y a un mec qui a dit oh elle fait un peu travelo j'ai dit ok ça y est salut vous vous débrouillez sans moi et l'affiche est prête et tout ça non mais c'était infernal déjà c'était pas facile avec avec nicolosi mais je peux vous dire que quand il y a 20 pèlerins qui donne son avis enfin voilà et ce coup de crayon à quaman vous allez être rendu compte que vous étiez un peu doué quand même ah ben si vous voulez à l'école j'ai plein de cas de cahier quand j'avais cinq six ans j'avais des bagnoles des frises de dessins partout avec des automobiles des camions des trucs comme ça et puis des nanas après avec des seins comme ça une taille comme ça et puis et il ya un mec qui m'a vachement inspiré que j'adorais parce que j'adorais spirou et il y avait un mec qui il y avait évidemment franquin mais il y avait jdm surtout qui dessinait toutes les automobiles et il avait fait il avait fait une rubrique dans l'auto journal je crois ne jouait pas avec la vie où où il comment dirais-je il dessinait des accidents qui avaient eu lieu et c'est non pas le côté morbide qui m'a intéressé là dedans mais le mouvement parce que je suis passionné par le mouvement et et ça fait que j'ai j'ai fait quelques un certain nombre d'accidents parce que il y avait une dynamique extraordinaire quoi là dedans et puis voilà j'avais proposé ça heureux poteau je crois récanatif enfin bon et puis si mon premier dessin publié ça doit être en 67 peut-être c'était justement un accident de pour l'automobile magazine qui était qui était dans l'île je sais plus où là et il y avait clark aussi qui s'était retourné avec une lotus et bref c'est mes premiers dessins publiés d'accord voilà et puis donc ça doit de ça va remonter à 67 et puis voilà puis moi je tous mes cahiers à l'usine parce qu'on avait une petite affaire de conserve j'ai plein de dessins tout ça c'était fait de mon bureau la bagnole je dessinais sans arrêt c'était pas un très bon gérant d'ailleurs on a fini par déposer le bilan et pour en arriver à la sculpture alors alors la sculpture ça se passe parce que c'est comme un autre processus c'est vrai que l'automobile pour finir ce que je fais depuis toujours bon c'est des trucs qui bouge des trucs comme ça puis j'en ai eu un peu ras le bol quoi c'est toujours pareil j'ai j'ai des cartons complets d'essais j'ai même fait des émeaux à limoges et des trucs comme ça j'ai fait des assiettes pour bosch aussi et et donc ça m'a pris il ya une ferrari que j'adorais bien que j'ai une préférence pour les maserati mais il ya une ferrari que j'affectionnais c'était la 250 swb là et tranquillot je me suis fait pendant un an je me suis fait ce modèle là et j'étais j'ai les photos encore j'étais à mon livre si vous voulez problème des photos c'est qu'on voit jamais des trois quarts arrière des vues du dessus tout ça donc je me suis bien débrouillé pour les proportions et tout ça et j'avais été voir à mon léry il y avait des courses et j'étais voir celle de sage qui avait une berlinette tour de france comme ça et il y avait quasiment pas de d'erreurs j'ai tourné tour j'ai fait des photos et j'ai été voir adrien avec qui je travaillais je lui dis qu'est ce que t'en penses à me dit écoute si tu veux je te l'édite mais il me dit non je vais je vais te piquer du pognon je vais te présenter à mon fondeur sus où il faisait faire les jacometti les tous ces trucs et et donc il avait trois ans de de demande sus et il avait énormément de boulot et c'est comme ça que j'ai commencé par faire au top niveau des des bronzes de chez sus ouais ouais parce que là c'est on voit vous avez des bronzes à côté de vous oui oui alors ça si vous voulez bon sus c'était extra quoi mais le problème c'est que il il vous faisait absolument tout la ciselure les patines ou les polyglaces le polyglace c'est c'est un bronze qui est polyamore mais à chaque fois qu'il ya une piqûre à la ciselure qui apparaît quand comme là enfin vous voyez pas mais une choc à chaque fois qu'il ya une piqûre qui apparaît on taraude on perce et on visse un un jet de bronze dedans qui a été fileté on on coupe et on le mate au marteau ça fait que des fois il ya 300 rivets sur une pièce comme ça et résultat est le premier bon ce que j'ai vendu c'est une dernière tour de france je l'ai vendu à un marchand américain qui était sympa mais je l'ai vu vendu au prix que sus m'avait ah oui m'avait facturé le serre j'osais pas et puis après j'ai un peu rétabli le truc mais suisse était vraiment hors de prix mais c'est c'était le top oui c'est beau c'est beaucoup de boulot d'abord c'est beaucoup de boulot il y a entre la matière et vous pour pour faire ce ces sculptures vous faites un modèle comme comment il est le modèle avec quoi vous faites je suis un modèle anglaise ouais je suis un bon oui si vous en avez un pour souhaité je suis un modèle anglaise alors par exemple on va prendre celui là c'est la 250 f donc je fais un modèle anglais celle ci a des vernis ouais poussiéreuse bon je les fais il ya des éléments des montages après on fait un moule en élastomère l'élastomère j'en ai pas là mais j'en ai derrière on fait un moule en élastomère c'est à dire une gange dans le coup dans lequel après on coule une cire comme ça ouais voilà et la cire est creuse et même celle ci elle était presque trop épaisse parce que c'est vachement dense le bronze donc et et cette pièce en cire est mis dans d'énormes cylindres avec un axe central et des jets de de cire pour le tenir avec les autres et tout ça et c'est réchauffé pendant une douzaine ou quinze jours tout doucement dans du temps donc du plat réfractaire ah oui et c'est 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 s'échauffer tout doucement pour pas qu'il y ait de d'affaissement de 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 sable du c'est du seul nom de du plat réfractaire et et la coulée à la finale une fois que c'est fait donc il reste là l'empreinte dans le plat réfractaire et et il ya la coulée alors c'est presque frustrant parce que la coulée ça dure dix minutes et après au karcher ils virent le plâtre et tout le bazar et après il ya alors le 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 bronze brut apparaît avec tous les étés les évents pour pas que pour pas que le plat que le bronze explose et là il ya des évents partout et et puis voilà puis après il ya la ciselure et la patine quand c'est une patine et donc depuis j'ai changé de fondeur c'est moi qui fait toutes les ciselures et toutes les patines ouais voilà c'est ça un gain pour moi et puis c'est assez passionnant c'est passionnant à faire je suis curieux de nature mais donc c'est pour moi c'est des aventures nouvelles c'est pour ça là je suis un peu plus modéré dans tout ça et vos oeuvres vous les avez vendu dans le monde entier je suis oui 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 j'en ai oui avant j'avais une belle clientèle aux états unis il ya un mec que j'adorais c'est dick barbour qui a fait courir paul newman au mans qui avait des écuries de de comment ça parle de course américaine nascar nascar et j'avais un copain américain qui qui m'en a vendu plusieurs et à l'époque où le prix des voitures s'est effondré il m'a pas payé les deux derniers bronzes alors j'étais à san diego avec mon meilleur copain avec franqui du montant et le mec adorable un gros bonhomme qui avait il y avait des porsche partout dans un atelier extraordinaire et il m'a dit bah si tu veux alain je te file ce spister là il y avait une porsche il y avait une porsche à côté un spister dans son jus mais vachement sain et c'est vrai que c'était ma petite porsche préféré quoi j'adorais avec le petit pare brise et tout ça et malheureusement j'avais besoin de pognon dont je lui dis non je suis navré j'ai récupéré mes bronzes et puis je les ai vendus en france soit mais le bonhomme était très sympa jeudi était il est peut-être vivant quand on sait pas voilà donc oui alors donc aux états du genre du beaucoup en angleterre j'en ai vendu pas mal au japon parce que j'avais été exposé au japon j'en ai j'ai une belle expo à tokyo et puis en suisse un peu partout quoi et vous avez vendu surtout des modèles que vous vous avez décidé de faire mais peu de commandes c'est ça oui il ya eu une histoire avec une commande d'un grand patron à bas ah bah oui il ya quelques histoires sympas notamment j'avais j'avais un gars un bonhomme que j'adorais c'est qui était un portateur aston martin lagonda comment s'appelle enfin bon ça me reviendra ça reviendra en en parlant et donc il est importe apportateur aston martin lagonda ah oui oui et de garder ben sous sang c'était un bonhomme très spécial mais il s'était un peu pris d'affection pour moi enfin bon pour diverses raisons puis c'est vrai que c'est un bonhomme que j'adorais et et au lancement d'une de une nouvelle aston j'ai j'ai vu un énorme un grand bonhomme jean rodbiman foncé sur moi qui dit moi trier magie et moi je savais pas je bon et c'était victor gantelet le grand patron d'aston martin et il m'a pris deux bronzes et il m'en a commandé une et malheureusement il est mort il est mort j'avais fait une dbr1 et enfin il m'a pris de bronze mais un personnage vachement sympa et puis j'ai vendu aussi une berlinette tour de france l'inseo engines le grand patron de l'oréal et qui m'envoyait son fauteuil son chauffeur parce que c'était cette voiture là parce qu'il en avait une berlinette alors comme je faisais des socles inclinés il savait pas dans de quelle manière la présenter donc il m'envoyait régulièrement son chauffeur pour des mouvements et tout ça puis à la fin il m'appelle et me dit moi trier serait bien que que vous veniez me voir qu'on fasse connaissance et je suis tombé sur un mec passionné et passionnant et il y avait sa secrétaire en disant monsieur johnson vous avez dix minutes parce que il y a l'hélico qui attend tout le bordel on est resté une heure à parler bagnole et et pour finir il m'a filé bon c'était en france je me souviens plus il m'a j'ai dit vous vous trompez là il y a mille euros de plus c'est pas de problème et puis voilà enfin bon j'ai fait des rencontres assez marrantes comme ça j'en ai d'autres enfin voilà donc c'est sympa quoi et là actuellement si si quelqu'un voulait acheter une oeuvre comment voilà ouais j'en ai encore quelques unes quoi mais il faut que j'en récupère j'en ai dans un trois étoiles à limoges il faut que j'aille les récupérer et puis bon c'est vrai que j'en ai j'en ai un peu quoi mais je suis pas je suis pas trop pressé de les vendre non parce que si vous voulez je pense que je les vends au juste prix j'estime ouais parce que c'est quand même une somme de boulot pour la dernière j'ai mis plus d'un an et demi bon je suis pas peut-être un mec très doué j'en sais rien mais par exemple j'ai fait dans ma dernière bagnole j'ai fait j'ai fait des modèles en résine pour 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 l'habiller tout ça j'ai changé des angles plusieurs fois pour que ce soit plus esthétique donc si vous voulez tout ça 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 prend du temps et j'ai bien étudié la voiture où j'avais fait celle ci pour un individu que je n'aimerais pas mais et puis voilà quoi et vous êtes aussi passionné d'auto je suis passionné par malheureusement plein de trucs parce que en d'auto ouais ouais parce que vous voulez dessiner bien vous les sculptez bien mais en plus j'en ai au moins 25 ou 30 quoi ah oui ouais moi j'avais juste que ce soit je suis un peu enfin je m'attirais par tellement de trucs c'est afflux et j'aime bien des camionnettes j'ai des petits camions j'ai dans ma campagne j'ai quoi 25 bagnole là bas ça va du mercedes unimog de 1954 au land de 60 en passant par une buigue de 28 j'ai une camionnette extraordinaire qui fait comptoir de 34 une peugeot que j'avais acheté quand j'ai quand j'ai cherché une maison il ya 40 ans que j'avais acheté à côté du père lachaise j'avais failli acheter la maison j'ai acheté la voiture et puis ouais ça fait c'est que des coups de coeur j'ai une Jeep de 43 un gmc camille bord mais il faut que je m'en sépare enfin les enfants ont grandi et puis il n'y a plus d'enfants pour m'aider quoi ouais et puis voilà quoi mais c'est vrai que j'adore je suis enthousiaste à chaque fois j'ai une petite peugeot qui aurait appartenu à mistinguette ah oui ouais de 22 23 et malheureusement l'arrière quand je l'ai récupéré l'arrière avait été mis à la campagne j'ai que les ailes avant des ailes des ailes papillon qui sont sympas avec un joli petit pare-brise et un tableau de borne à cajou et et k17 ou 18 billboard enfin bon jeu j'ai mais tout ça c'est des c'est des coups de coeur et à chaque fois quand je repense à ça je me replonge là dedans je suis prêt à repartir ça fait que je me disperse énormément et que j'ai pas grand chose de fini quand j'entreprends quelque chose j'ai une lotus en bas de 63 c'est pareil à 15 jours le boulot pour qu'elle tourne tout est fait il ya pas le moteur à remanger dessus dedans enfin voilà mais c'est ma vie quoi c'est comme ça que c'est comme ça que ça me plaît c'est pour ça là avec tous mes gris gris j'ai tout chaque objet à une histoire ouais chaque objet à une histoire on voit de toute façon c'est c'est un c'est c'est plus qu'un atelier c'est un c'est un c'est un finalement c'est un petit musée ouais moi c'est l'objet c'est l'objet qui m'achète c'est pas moi j'ai un coup de coeur en fonction de mes moyens et voilà c'est comme ça quoi mais c'est vrai que le plus le business l'histoire de fric c'est pas trop mon truc quoi du moment que j'ai quoi payer mes factures et un petit voyage de temps en temps ça me va voilà c'est court enfin voilà oui j'ai même fait des émeaux tout ça ouais un vrai touche à tout ah ouais touche à tout ouais non non c'est moi je suis curieux quoi c'est tout on va on va descendre on va regarder on va regarder vite fait les les deux voitures qui sont en bas ah oui si vous allez voir c'est très intéressant ah ouais voilà on est descendu d'un étage pour se rapprocher des autos et là on est devant le moteur de la lotus oui c'est ça c'est pas son moteur d'origine il est un peu plus récent mais c'est une série 2 de 63 je crois voilà où j'ai tout refait dessus le moteur est neuf il faut le remancher les échappements sont par là j'ai la un petit coup de coeur pour un truc qui n'a pas beaucoup d'intérêt mais j'avais envie de d'avoir et puis voilà quoi c'est mon c'est mon monde il ya un truc qu'on n'a pas évoqué justement c'est que vous avez piloté oui 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 j'ai ah oui oui j'ai vu j'ai eu mon époque pendant deux ans j'ai vu une gordini 13 100 j'avais j'avais je fréquente énormément les casses de d'orlis avant orlis où il ya le jouin ville non ah oui ville juif ouais ouais c'est ça et j'étais fourré tous les jours j'avais plein de potes et tout ça et j'avais versé un à compte sur une gordini 1100 qui était accidenté puis j'ai un de mes potes garagiste qui est André Citroën il me dit je t'ai trouvé une 1300 d'usine et tout ça et puis j'avais juste les ronds c'était ça ou une s 800 c'était le même prix à peu près une petite ronda et puis du coup j'ai acheté ça et puis j'ai fait joujou avec ça et je m'étais inscrit à la coupe gordini mais le problème c'est que à un moment elle était même pas assurée j'avais j'étais vraiment ric-rac j'avais acheté un jeu de bougies des lodges électronome platine à 50 balles pièces enfin voilà donc je la coupe gordini j'ai fait qu'une course à Dijon et puis j'ai fait des rallye le rallye des coups de fleurie j'ai couru pendant un an avec le peu de moyens financiers que j'avais quoi et puis voilà c'était une bonne expérience et et je l'ai vendu pour pour une voiture la seule voiture neuve que je me sois acheté c'était un cabouillolet volkswagen les mecs étaient effarés quand je suis venu avec la gordini stressant qu'ils n'ont jamais voulu me reprendre il est givré ce mec là et parce que ça roule à fond de ballon à 120 quoi et puis voilà bon c'est comme ça c'est la vie puis quand j'étais fauché je retournais une deux chevaux la coupe gordini c'était c'était sympa ça me plaisait bien un peu trop fougueux et dans toutes les autos que vous avez côtoyé ce qu'il y en a une qui vous a fait chavirer mais que vous n'avez jamais eu oui si si pour moi pour moi les plus belles c'est les alpha l'évolution de la 1750 2,3 et monza parce que c'est beau de partout et puis c'est vrai que moi j'ai un fait pour les maserati notamment les maserati d'avant-guerre mais bon j'ai jamais eu les moyens et surtout maintenant c'est totalement inaccessible j'aime bien parce que c'est vrai que ferrari c'est une bonne une bonne voiture mais c'est un peu trop m'as-tu-vu quoi c'est bon non les voitures il y en a plein j'ai des goûts simples ça peut aller de la volvo pv 544 parce que il ya plein d'autos qui qui me plaisent parce que c'est un peu la nostalgie des années 50 et fort oui oui dans une auto c'est d'abord la forme qui va vous attirer avant le côté technique j'aime bien qu'ils aient la mécanique et l'esthétique quand même oui 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 ça va de pair mais oui mais c'est vrai que l'esthétique ça me plaît bien ouais ouais ça me plaît bien merci à la motrie et on se retrouve bientôt alors on va se voir bientôt viendrait nous voir à l'étromobile spectateur plus en exposant c'est fini c'est fini il ya vous avez on peut vous retrouver comment si admettons un de nos lecteurs est intéressé par une mon site et puis un contact comme ça voilà on retrouve aussi alain dans l'article qu'on a publié sur le site internet dans la rubrique art et puis donc sur notre chaîne youtube et vous retrouverez l'adresse du site d'ailleurs à la fin de la vidéo merci alain génial un super c'était sympa merci beaucoup